Franchement, je vais te le dire, cache droit dans les yeux, tu ne vas rien me faire. Si mon père m'avait donné la parole de lui dire ce que je pensais de lui, et je le lui disais très bien quand il faisait des erreurs, donc vous sur la toile, vous n'êtes rien en fait. Voilà, donc s'il y a des erreurs, je vais vous dire ce que je pense et vous n'allez rien me faire. Et si j'ai faim, je reviendrai vous dire que j'ai faim. Voilà. Je viendrai vous dire que j'ai faim et je m'en fous. Mais je vous aurais dit ce que je pense. Donc la manipulation et tout ce qui va avec, franchement, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai entendu beaucoup de personnes me traiter d'une personne jalouse. Vous savez, j'ai reçu une éducation très chrétienne, très très rigoureuse. Donc la jalousie, franchement, elle a dit, ne fait vraiment pas partie de l'éducation de mes parents. Nous on nous a appris à vivre avec ce que Dieu nous donne, ce qu'il nous accorde. Donc mettre la barre un peu haut, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas vraiment mon truc. Ça n'entre vraiment pas dans moi. Donc pour être jaloux, il faudrait d'être sorcier. Alors comme je ne suis pas sorcier, je le saurais été, je le aurais été quand j'étais encore dans les autres. Donc j'ai refusé tout ce qui avait à trait avec l'occultisme. Donc je ne vois pas pourquoi, c'est sur les réseaux que je devrais être sorcier. Donc envier qui ? Être jaloux de quoi et de qui ? Moi j'ai dit ce que je pense, d'accord ? Et je vais arrêter la musique pour que vous puissiez bien m'écouter. Les femmes, beaucoup de personnes, je vais dire entre guillemets, les détracteurs que moi je considère comme abeilles détracteurs, se sont permis de m'insulter, de me dire ce qu'ils pensaient. Moi je suis de ceux qui pensent qu'un sujet, il faudrait bien le lire avant de le traiter. Pour des abeilles intelligents qui ont lu mon sujet, ils ont bien traité le sujet. Il ne s'agissait nullement pas de vous. D'accord ? Parce que moi je suis une personne avec une parole. Je vous ai dit, tant bien que mal, c'est une guerre éclatée entre décasse et abeilles. Je vous assure, vous ne me verrez jamais me dire un mot en ce qui vous concerne. Et ma tante sait que je suis l'un des personnages qui milite énormément pour l'harmonie de cette paix. Sinon elle aurait pété il y a très longtemps. Mais je suis une personne qui dit, Fontaine je ne boirai jamais de ton eau et je ne boirai jamais de cette eau. Parce que j'ai de la personnalité que beaucoup de personnes n'ont pas. Quand je regarde tout ce ramassis de bêtises, de carences intellectuelles, de carences même de personnalités sur la toile, je dis, j'ai cette personnalité que beaucoup d'ennies là sur la toile n'ont pas. Parce qu'il y a des limites que quand tu me fais franchir, je t'assure, pour m'asseoir avec toi sur une même table ou même dans une même salle, si je ne te fais pas mal, tu vas me faire mal. Chez moi c'est comme ça. Donc, votre pseudo-père ou alors qu'elle soit sincère ou stratégique ou pas sincère, honnêtement, moi je n'en ai rien à foutre. J'ai ma guerre avec cette droguée et de vous en moi restons dans la logique. Aucun lien, même l'ADN refuse, ils n'ont aucun lien de parenté. Donc, il y a de cela deux semaines, elle insultait ce monsieur. Si vous vous êtes habitué qu'on fait des buzz et à un moment donné, on peut se retrouver et se faire des accolades déjà comme si de rien n'était, sachez que moi je fais partie de cela que tu franchis la ligne rouge à plus jamais. Je dis bien, même si le Seigneur me dit que pour entrer au paradis, il faudrait que je me reconcilie avec toi. Je vais aller en enfer. Alors là, ne vous dérangez même pas. Je pense très bien que cette dame s'était levée ici. Beaucoup de personnes qui me suivent depuis 2019 jusqu'en 2021 quand ma mère est décédée. Cette femme est arrivée ici sur les réseaux sociaux. Elle a d'abord commencé à mentir sur moi. Genre, c'est elle qui m'a fait connaître sur les réseaux. C'était les abeilles qui sont là, Périllo et qui est bien à l'aise dans mon rêve. Vous étiez là. Vous avez vu mon entrée sur les réseaux. Aucune personne de cette team-là n'a brandi mon nom quelque part. Je me suis fait seul parce que je suis arrivé avec une ligne éditoriale bien précise. Je suis venu défendre mes convictions. Défendre ma vie. Défendre les injustices que j'ai subies. Donc, personne de ces femmes ne m'a fabriqué. Alors, quand tu venais prendre le mérite, je te l'accordais si ça peut te faire plaisir. Je te l'accorde. Donc, quand la guerre a éclaté ou j'ai décidé vraiment de dévoiler mon côté avec ma tante et tout, beaucoup de personnes ne... Je lui ai dit, ma mère, tu ne penses pas que tes soeurs que tu es en train d'insulter là, tu peux te mettre main dans la main avec elles et essayer de faire quelque chose de grand dans la paix. Qu'est-ce que Lolo t'a fait ? Qu'est-ce que Flore t'a fait ? Qu'est-ce que Maliba t'a fait ? Au point où tu es tout le temps dans une fixation détestable vis-à-vis de leur personne. Cette femme est sortie. Elle m'a lavé. Elle ne s'est pas arrêtée à moi. Moi, encore, je m'en fous. Je pouvais me défendre comme je me défendais. Elle a lavé ma défunte, mais qui est décidée. Elle ne s'est pas arrêtée là. À l'époque, je parlais encore avec une autre droguée qui est en Suisse là, dont je ne vais pas appeler ici, qui lui a dit, comme tu vois, il est au Cameroun pour enterrer sa mère, blablabla, blablabla. Quand il va rentrer dans tel jour, il va se faire opérer. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une opération des reins. Je ne le souhaite ça à personne. Elle s'est encore assise sur les réseaux sociaux. Elle m'a copieusement insulté. Au point de me dire, tu vas entrer en salle d'opération. Je souhaite que tu meurs. Elle a célébré, elle a dansé, elle a porté un vêtement. Que ça, c'est le vêtement de deuil. De l'abbé Sapaq du Maron. Moi, j'ai grandi dans des quartiers où, pour te dire bonjour, il faut qu'on te dit une bénie, nous. Donc, m'insulter, pour moi, ça ne change vraiment rien. J'ai pleuré ma mère. J'ai séché mes lames. Je n'avais même pas le temps de me connecter sur les réseaux ou de répondre à qui que ce soit. J'ai fait mes mois de deuil. J'ai fermé mes comptes. Je suis resté en retrait. Mais tout ce que cette femme faisait, mais si on te lave, c'est ton problème. On te lave parce que toi, également, tu mets des messages, il faut qu'on te lave. Si tu restes calme, ils vont te laver. Donc, calmez-vous. Je vous ai dit ici, personne ne s'agit là. C'est moi qui ai la parole. Ce n'est pas vous. C'est moi qui ai la parole. Donc, si on te lave, c'est parce que toi-même, tu es séché. Voilà. Donc, cette dame ne s'est pas arrêtée là. Elle a continué. Moi, je suis dans ma détestation avec elle. Alors, tout ce qui tourne autour de cette dame, que je pense que je peux la faire fumer au moins ce trois filons de cocaïne. Ah ben, moi, je suis tout hui. Hier, à ma grande surprise, j'ai vu comme quoi les pics de partout. Ça ne s'est pas arrêté là quand j'ai fait mon live. Ça a encore ressorti, ça a ressurgi. J'ai sale hypocrite, sale PD, tout ça. Et vous savez ce qui m'a heurté énormément ? C'est de voir des personnes qui m'insultent avec la photo de ma faune, avec le visage de Flore, avec les noms de Flore. Je n'ai rien dit. J'ai juste bloqué ces personnes. Je vous ai dit, je ne suis pas de ceux-là qui disent, jamais Fontaine, je ne boirai de ton eau. Et je me retrouve en train d'aller boire de cette eau. Ne me cherchez plus dans ce genre de débat. Vous ne me verrez pas. Franchement, vous ne me verrez pas dans ce genre de débat. Ceux qui ne veulent nullement pas dire que si j'ai quelque chose à dire, parce que vous insultez, parce que votre langage, c'est des injures, alors je vais m'abstenir de vous dire ce que je pense en le faisant. Franchement, aucun problème. Donc, je répète, je ne trouve aucun problème d'entrer dans la boue, de ressortir de la boue et de continuer. Mais comme je dis, vous n'aurez pas ce spectacle. Vous ne l'aurez pas. Mais vous dites ce que je pense, je vous le dirai. Cache sur table. Maintenant, je vois des personnes dire, on ne mêle pas Flore dans cette histoire. Flore n'a rien à y voir dans cette histoire. Mais si vous voulez vous jouer au jeu des mots, je suis littéraire. Je sais très bien jouer au jeu des mots. En décembre 2023, mon affaire est arrivée ici sur Facebook. Je n'ai pas vu quelqu'un qui ne s'est pas mêlé. Je n'ai pas vu quelqu'un qui n'est pas venu parler. Donc, toi, Mbomambo, Mbobobito, qui viens dire que, arrêtez de mêler Flore dans cette histoire. Lorsque mon affaire est arrivée en décembre 2023, Flore est revenue sur l'affaire en disant chez Lolita la Baronne qu'elle a déjà subi ce genre de choses et qu'elle doute de ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas tenu le discours que vous êtes en train de me tenir aujourd'hui que ne mêle pas X ou Y de cette affaire. Vous avez dit que c'est une affaire publique et une affaire publique mérite d'être débattue. Alors, je suis de ceux qui pensent qu'un sujet nécessite un débat. Un sujet nécessite qu'on le traite. Ça s'est passé chez Lolita la Baronne. Donc, quand tu viens, tu me dis, ne mêle pas Flore dans ça, dans le sujet que je suis en train d'énoncer. Ne mêle pas X et ne mêle pas Y. Parce que s'il faut mêler quelqu'un, franchement, je ne demande pas l'attribut de quelqu'un. Non, non, non. Je ne demande pas la qualification de quelqu'un s'il faut mêler une personne. Moi, je ne suis pas de ceux qui demandent de l'audience si je veux me lancer dans quelque part ou dans une histoire. Moi, je ne demande pas moi l'audience. Moi, je vous ai dit ça. Et je vous ai dit ici, là, même quand mon histoire arrivait, qu'on a dit que soi-disant de paix avec le salopard de Jean-Louis Misson. Je vous ai dit que si Amé Kamé, Maléba Perpétu, se retrouvent chez le grand chef de Nda Bikoko et prennent la résolution d'aller faire la paix avec ce sorcier qui a voulu m'agresser et me faire tabasser, alors ils seront mes ennemis à vie. Je ne discute pas l'autre là avec quelqu'un. Je l'ai dit. Alors, si vous pensez que je m'en mettez-moi à l'épreuve, ce n'est pas une menace. J'ai dit que si ces trois personnes vont faire la paix avec ce monsieur, je vais m'installer dans leur vie, matin, midi, soir, comme un censure, comme un virus. Je ne viens pas faire plaisir aux gens sur les réseaux. Je viens d'abord me faire plaisir. Il faut bien noter ça. Je ne cherche pas à faire plaisir. C'est d'abord moi avant les autres. Je suis individualiste. Donc, je ne viens pas faire plaisir aux gens. Je viens me faire plaisir, en contrepartie, être courtois avec tout le monde. Et je n'empêche pas aux personnes de me détester. Parce que dans la vie, on a besoin des personnes qui nous détestent pour pouvoir avancer. Je peux aussi être désagréable. Alors là, très désagréable. Donc, ne m'amenez pas là-dedans. Alors, comme je ne connais pas qui est abeille et qui est infiltré chez les abeilles en utilisant les faux comptes, je laisse le soin à vous les abeilles comme les moments d'angers, les périllots et d'identifier ces personnes et de leur dire que ne venez plus chez l'abeille sa mère avec un discours désagréable parce que c'est l'image de flore que vous serez en train d'entacher. Il faudrait leur faire comprendre. J'espère que j'ai été très clair là-dessus. Un autre volet dans la même lancée par rapport au fait que la plupart, en insultant, sont venus me dire « L'abbé, nous n'avons rien. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que cette paix devrait te faire mal lorsque ta tante s'est retrouvée à l'hôtel Napoléon ? » Elle allait faire la paix avec l'ennemi de Flore de Lille. Je pense que vous avez la mémoire courte. Je vais vous faire un petit exercice. Rappel mémoire. Il y a de cela quelques années, Coco Kuetu, qui est proche de Flore, avait pris la parole de manière rocailleuse d'accès Flore, l'insultant, cherchant des alliés par et d'autres. Lorsque ces femmes se sont assises et ont décidé qu'il faille que Coco Kuetu ait sa page Facebook et décide de s'exprimer sur sa page Facebook, c'est moi encore que vous avez pris comme je suis le mouton de sacrifice. J'ai oublié que je suis l'agneau de sacrifice. Lorsque du mouton ou de l'agneau de sacrifice, je l'ai fait. Je suis devenu celui-là que « Oh, tu fais les coups bas derrière. Voilà le voice qui est sorti. Voilà si. » Mais les personnes qui étaient au courant de ce deal ne sont jamais venues dire sur les réseaux sociaux, hormis ma tante, ne sont pas venues sur les réseaux sociaux dire « Éclairci vraiment que non, nous avons voulu qu'elle ait une page. » Et moi, j'avais dit « Je ne voulais pas de cet argent. » Moi, on m'a fait passer pour celui « Oh, tu fais les coups bas. Oh, tu mets les poignards. Oh, tu mets les su. » Mais quand il faut vous apporter mon soutien, je ne suis pas celui qui met les poignards. N'est-ce pas ? Mais quand il faut me mettre à la boucherie comme un agneau, alors là, vous acclamez très très fort. Je pense que le petit rappel mémoire, ce petit exercice-là, devrait déjà vous mettre un peu la mentalité à un bon point. Donc, j'entends les personnes dire que nous sommes un peu fâchés parce que ma tante a fait la paix avec la... Pardon, la règle bio, Flore aussi va faire la paix pour nous faire mal. En fait, c'est vous qui avez mal. Parce que moi, je peux vous assurer que moi, j'ai pas mal. Je peux vous assurer que ma tante, en parlant avec elle, elle n'a... Franchement, elle ne sait même pas s'il y a eu quoi que ce soit hier. La seule chose qui a choqué, c'est de voir la fille de M. Raymond Tinga et lors de cet entretien avec ce monsieur et ma tante, il est déjà fait. Les photos y sont. Ça ne sert même à rien de prendre la parole et de venir énoncer un certain nombre de faits et de dire la toile a vu ce qui s'est passé, ce que cette femme t'a fait subir et qu'elle continue de te faire subir. Donc, quand je vois Elisabeth au jour d'aujourd'hui s'exiter, s'exhiber et que je vous ai vu bien dans ces vidéos-là, dire que la paix en famille, oh la paix, il n'y a jamais eu de paix que ce soit avec cette fille qui n'est au courant de rien, de tout ce qui se passe sur la toile, que ce soit avec M. Raymond Tinga, il n'y a jamais eu de paix quelconque. Ces personnes ne connaissent pas cette droguée de Sirene. Moi, je suis dans ma détestation et je le dis, bolifou, j'attends impatiemment la mort de ta mère comme tu avais dit à la mienne. Les photos de ta mère nues, je les ai. Je t'assure, je vais les verser au moment opportun. Tu ne me connais pas bien. Peut-être que tu as l'habitude de faire tes conneries là. On met ça sur le compte de... Ah non, il faut la... Moi, j'attends. Tu vas subir ce que tu m'as fait subir. Tu vas subir les larmes que j'ai subies, voire même encore pire. Je t'ai dit ce que je pense et je ne paraphrase pas mes mots. J'attends le décès de ta mère comme un enfant attend impatiemment son baptême. Je vais te faire ça correctement et je serai très à l'aise. Je dis bien très à l'aise. Donc, vous, les cousins et cousines abeilles là, franchement, moi, dans ma tête et je pense que également dans la tête de ma tante, parce que vos guéguets là, moi, je ne me vois pas dedans. Mais si j'ai dit, je le dis, tâche. Voilà pourquoi quand j'ai fait mon premier live, je vous ai dit lorsque la reine Mabie et ma tante se sont trouvées à l'hôtel Napoléon, j'ai eu beaucoup de messages de votre part, des personnes avec qui je dialogue, des personnes avec qui je communique qui m'ont dit faites attention par rapport à cette paix. Alors, nous également, moi, pas nous, parce que moi, je ne vais pas parler au nom de quelqu'un, moi également, je pouvais faire pareil. Je pense que ça a tellement saoulé la toile pendant presque trois jours, au point où les faux profils ont commencé à se limer. Je suis là, la personne a sorti à taper le poing sur la table. Alors, je trouve que votre camp n'est vraiment pas très sincère. Ah oui, ça manque beaucoup de sincérité, ça je le trouve, c'est mon point de vue. Je trouve que votre camp manque de sincérité. Parce qu'à chaque fois, Malibé est toujours en train de dire à ses enfants, il faut vous calmer. Je pense aussi qu'à un moment donné, vous devrez vous dire qu'il faudrait se calmer et respecter parce que la paix, c'est un début de respect. Et respecter l'été cassé. Parce que personne ne m'en dit chez l'autre. Nous avons décidé maintenir cette paix, aller dans l'air de la paix et dans le respect. Restons-en ici. Franchement, que les conneries qui se passent de part et travers. Parce que quand il y avait cette paix, honnêtement, il n'y avait pas tout ce genre de tohi-bouhi. C'était tout cool, tout calme. Et ça, un peu de mettre de l'eau dans votre vin. Parce que personne n'a peur de la réplique. Personne. Et si on va dans cette réplique-là, ça veut dire que nos deux leaders ne sont dans aucune paix. C'est du folklore. Et je ne marche pas dedans. J'espère que je me fais très bien entendre donc n'allez pas déformer mes propos demain. Je répète, si nous avons décidé d'être dans la paix, ce qui implique le respect, vous devrez me respecter, respecter les TKC au même titre qu'on vous respecte. Parce qu'au début de cette paix, franchement, il n'y avait pas tout ce tohi-bouhi. Si ce tohi-bouhi est arrivé, c'est parce qu'il y a eu un lacisme des deux camps. C'est parce qu'il y a eu ce lacisme. Et je pense que la TKC est toujours en train de dire on fléchit, il faut qu'on se calme. Voilà pourquoi ce matin dans le live de Flore, j'apprécie le fait qu'elle dise à ses abeilles de se calmer. Alors calmez-vous. Si vraiment vous respectez Flore, vous respectez ses décisions et ses choix, tout comme nous respectons les choix et les décisions de notre leader, calmez-vous. Parce que la réplique, aucune d'entre nous n'a peur de la réplique. Aucune. Parce que moi, je me rappelle que la première paix qui avait été faite, ça avait commencé comme ça avant de se gâter. Je me rappelle très bien. La première paix qui avait été faite, ça avait commencé comme ça. Des petits lancements de guéguerre et après, ça n'a pas supporté, ça s'est claboussé. Parce que quand tu mets déjà un message comme ça, c'est excité à la provocation, ne mets pas ce genre de message ici. Je dis et je répète ce que je dis. Je ne suis pas de ceux qui sont dans le folklore. Chez moi, c'est blanc ou blanc, noir ou noir. Je répète, je ne suis pas dans le folklore. Je dis, je viens parler à mon nom. Je ne suis pas venu parler au nom de quelqu'un. Je dis ce que je remarque. Je ne viens pas parler au nom de quelqu'un. Quand Maliba voudra prendre la parole sur ce constat, elle prendra la parole. Moi, je dis ce que je pense et je dis quand vous venez chez moi, respectez-moi. Comme je viens chez vous, je vous respecte. Respectez-moi. Moi, je ne viens pas dans un live où on insulte une abeille et j'insulte cette abeille. Je ne parle pas dénigrer Flore dans un live. Ce n'est pas la peur, c'est le respect. Donc, respectons-nous comme des grandes personnes, s'il vous plaît. C'est important. C'est un constat que je fais et je dis votre paix, qu'elle soit sincère ou pas. Moi, je n'en ai rien à foutre. Tout comme vous n'avez rien à foutre de la paix entre la reine et Maliba perpétue. Alors, qu'on n'a rien à foutre d'une paix quelconque, on n'en parle pas. Si on en parle, c'est parce qu'on se sent morveux et qui se sent morveux se mouche. Donc, je pense que le message que ma tante avait reculé à travers son live était très clair et très précis. Vous pouvez faire la paix avec qui vous voulez. Nous, si la personnalité est égale à haine, les ralliements de part et d'autre, franchement, c'est rigolo. C'est rigolo et drôle. Donc, respectons-nous, respectons les choix de nos leaders, chacun chez soi. Parce que, si hier, c'était cousin, cousine, c'est chacun chez soi. Alors, chacun chez soi. Et observons la philotérie. D'accord? Je pense que là, je suis vraiment le plus clair possible sans manquer de respect à qui que ce soit. Vous ne me verrez plus. Je vous ai dit, ce n'est pas une peur, c'est un respect. Donc, ne venez plus chez moi me manquer de respect parce que je ne vais pas chez vous vous manquer de respect. Je pense encore à ces beaux souvenirs lorsque ma tante et Flore sont entrées dans ce restaurant, il y avait de l'émotion, il y avait de la joie. Je pense encore à ce jour. Raison pour laquelle je fais des efforts pour maintenir cette paix à mon niveau. Mais à un moment donné, s'il y a philotérie, elle va se briser. On va beau faire, on va beau faire, elle va se briser. Parce que, comme je constate, il y a plusieurs personnes qui constatent pareil et peut-être pas dans le même sens que moi, elle va se briser. Ça, soyez-en sûr. Je parle avec un oeil un peu expérimenté. Donc, vous êtes libres de vous donner. C'est au jour du juif, c'est de la philotérie. Moi, je le dis. Est-ce que je vais me cacher pour dire ce que je pense? Je dis que ce toiboui-là ne tient qu'à un fil. Et que très bientôt, vous viendrez me dire sur les réseaux que j'avais raison et vous n'entendrez pas. Moi, l'abbé, veni faire le, je ne sais pas, la sauterelle. C'est terminé. Je vous ai longtemps servi. Je pense que nous, les personnes diplômées, nous vous avons longtemps servi la médiocrité parce que c'est ce que vous nous avez appris. Et je réalise que nous avons été très experts à retenir la leçon de la racaille. Et nous sommes devenus des experts en racaille. Les francis gagnent des clashes. Voilà. Donc, je peux être fier d'avoir appris cela de vous. Donc, maintenant, j'ai décidé que le clash, ce n'est plus des injures. On n'est pas obligé de clasher quelqu'un en insultant ses parties intimes. On peut clasher quelqu'un tranquillement en disant les vérités, en réprimandant la personne de manière polie. Donc, de la même manière que nous vous respectons, respectons-nous. Moi, je pense que le plus gros manipulateur dans cette affaire, c'est le salopat qui est là-bas en Allemagne qu'on appelle Jean-Louis Messon. Moi, j'attends ma plainte à Messon. Moi, je vous ai dit que vous êtes comme ça, une bonne poignée entre mes mains. dans le jour où je me lève que je suis de mauvaise humeur, je porte mon manteau de Francine à nous des injures. Je te lave copieusement et bien. Quand je vois qu'il était trop lavé, je récupère ta tribaliste. Nous sommes tribalistes et autres. Mais tu oublies que c'est toi qui disais en Imborce. Moi, je préfère un tribaliste qui vient à ciel ouvert et dire je suis tribaliste qu'un tribaliste qui fait son tribaliste en Imborce, qui appelle les Bameleke les chop-broute-pot et qui se sert des Bameleke en nous faisant comprendre que les Bameleke seront ses esclaves à vie et qui au-devant de la scène vient redorer le blason en disant ah non, faites très attention les Bameleke soyez soudés. Voilà pourquoi cette qui n'a pas de cervelle qu'on appelle Loulou les cateuses, une femme qui ne passe que son temps en insultant les parties intimes, en insultant le sexe des femmes et des hommes avec un langage ordurier peut se permettre de dire que les Bameleke levez vos montants mais lesquels Bameleke peuvent te suivre Loulou ? Non mais franchement c'est le monde en envers. Une fille t'a ramené toi une fille d'unité une fille t'a téléguide comme une télé tu tournais on te voyait comment tu tournais dans la salle sans personnalité toi tu as venu dis que les Bameleke levez-vous venez m'accompagner tu n'es qu'une idiote bourrée d'une cervelle d'abrutis voilà pourquoi tout le monde peut utiliser la preuve tu as fait 12 ans avec un homme 13 ans il t'a craché dans les fesses pendant 13 ans tu étais son aide moi à finir son sac de riz il t'a jeté les parties récupérer son ex c'est une honte pour une femme bagantée donc il n'y a que des personnes comme toi qui peuvent tenir ce genre de discours parce qu'ils ont suivi ça quelque part de l'auteur de la manipulation donc c'est toi mes sangs Ambrousse je te tape en sorcellerie aller et retour je me rabis je sors tu cales Ambrousse si tu veux on entre tu connais non si tu veux on nous met le panier à la tête on entre Ambrousse j'entre dans mon village tu entres dans ton village on voit celui qui va sortir c'est toi le père de la manipulation le manipulateur c'est celui-là qui voudrait toujours que tu te sentes coupable lui n'a jamais fait du mal lui il est toujours propre lui il prend la paix lui il est avec tout le monde mais derrière les sales coups détruis les gens combien de fois tu m'as envoyé des informations pour insuiter cette femme que je ne connaissais même pas qu'on appelle Lolita la baronne combien de fois tu m'as envoyé des informations combien de fois tu me montais pour insulter ces personnes je ne l'ai jamais fait alors qui est tribaliste quand tu tenais ton discours vis-à-vis de tu as oublié les bamileké la lecture bout de pot tu as oublié ça non tu ne l'as pas oublié au jour de juillet tu as tellement la mémoire sélective tu penses que moi une personne réfléchie comme moi dont tu n'as jamais participé à mon évolution à mon éducation toi tu vas venir me manipuler tu ne peux que manipuler cette racaille de Lolo Pipi et cette droguée de Surene une femme qui passe son temps à tirer le manga vous pensez que les câbles des neurones de sa tête peuvent encore tenir vous pensez que les neurones de sa tête peuvent encore tenir voilà pourquoi tu peux manipuler des souillons de femmes comme ça tu ne peux que manipuler ce genre de personnes ça c'est des souillons ce n'est pas des femmes c'est des personnes inexistantes elles ne savent si tu leur demandes qu'est-ce que vous êtes venus faire sur la terre elles ne pourront pas vous structurer par rapport à ce qu'elles sont venus faire sur la terre je suis en lui reviens tu t'assois je t'enseigne je te fais une bonne dissertation je te montre comment est-ce qu'on s'exprime dans un débat tu ne sais pas t'exprimer tu cries tu ronronnes tu ne parles rien tout ce que tu aimais là c'est des pattes de mouche tu ne dis rien ton vocabulaire n'est pas structuré c'est rempli de bêtises intellectuelles de carences intellectuelles pourquoi tu ne peux que t'entourer des personnes comme ce nabo là qui vient nous parler de philosophie il est incapable de nous citer c'est un philosophe de lumière celui-là fait la place de premier déterminale toi tu ne t'entoures que des incapables monsieur Jean Louis tu ne t'entoures que des incapables alors tu as cru que quand je cheminais de manière auditable avec toi j'étais un imbécile comme toi ah ben non moi je ne suis pas un imbécile moi je ne suis pas un raté c'est toi qui vis dans le paraître tu es dans un monde imaginaire tu t'imagines les choses tu t'imagines des films qui t'a cogné les têtes des Camerounais toi ça t'arrange voilà pourquoi l'imbécilité qui se passe au jour d'aujourd'hui sur la toile ben ça te va tout tranquillement avec souris mais tu penses que moi une personne comme moi je vais tomber dans ta manipulation tu penses que des personnes comme moi je vais tomber dans ta manipulation va faire ça avec les femmes qui ont raté leur résistance que quand les parents scolarisaient elles sautaient la barrière pour aller chercher le plantain à quoi va faire ça avec ce genre de femmes parce que c'est ces femmes que le langage de ces dernières c'est combien de clients que tu as fait par jour voilà le langage qu'elles comprennent où est-ce que le piment passe dans quelle ville le piment j'ai vu Flor quand il dit sa paix là tu viens tu prends un trac tu déposes sur la table mais tu sens Lolo qui était très excité il y a de cela deux jours si je le trouve je vais te dire mais il faut voir dès que la tchang est venue te déposer sur son trac toi la baganté tu as commencé à sauter d'excitation comme si tu étais en manque de gars comme si c'était une puberté qui t'arrivait j'ai compris un point tu sais compris un niveau où tu n'as rien dans la tête je suis arrivé à cette conclusion que dans la tête elle est toute petite toute ronde aucune personnalité comme les écandises t'es que personnalité t'es que djom t'es que rien du tout aucune personnalité rien fini zéro tout ce que vous avez répété là c'était le discours de ce vaut rien parce que vous avez pris le temps comme vous êtes bourré de 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 btt de bêtises de stupidité oui la télé va reprendre lolo tu m'invites à la télé je vais venir à la télé voilà dans le discours quand on est bête quand on n'est pas instruite voilà le discours voilà pourquoi Flore peut se permettre de lancer les pions et de vous manipuler dans son damien comme elle le pense tu as raté en tout ta personnalité lolo tu n'as pas dans les vrais Bamileke lolo ils ne peuvent pas t'accompagner déjà ils ne te voient pas la vraie femme Bamileke lolo c'est celle-là qui arrive dans un marais dans le vieux où on reste elle impose ses désirs elle impose sa volonté à un homme elle fait manger sa famille tu as fait 13 ans avec un homme toute ta jeunesse le gars comme ça là parce que le régime dictatorial de plus de 42 ans au pouvoir t'envoies les miettes du contribuable camerounais tu te la pètes et tu penses que tu es quelque chose sur internet ah ben tu n'es rien et je tiens à te rappeler que que Paul Biya le veut ou pas même s'il gagne les élections le Cameroun ça va péter en 2025 oui 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 ça va péter en 2025 ce mal-être là que les Camerounais vivent les Camerounais savent le vivre ensemble vous ne pouvez pas nous rappeler le contraire le Camerounais c'est le vivre ensemble c'est le manger ensemble que le Camerounais en a besoin donc toi qui t'assois parce que les gens de la présidence te demandent d'insulter les sexes des femmes parce que ça les fait plaisir en contrepartie ils t'envoient des minables sommes du contribuable Camerounais qui peut mettre des puits qui peut creuser des forages qui peut nourrir des orphelins dans des orphelinats on t'envoie cet agent tu te mets sur Facebook parce que tu as fini de fumer la drogue avec l'agent de ces Camerounais qui se font opérer sans lumière sans électricité des enfants qui arrêtent de partir à l'école parce que les parents n'arrivent plus à payer leur scolarité toi tu vas venir parler aux gens toi Elisabeth tu vas venir te dire que la famille est sacrée cette même famille que tu insultais hier cette même famille cet enfant que tu as lessivé d'être un déchet de la république tu as oublié qu'elle était footballeur professionnel tu as oublié que cette dernière a brandi le drapeau camerounais à l'équipe nationale du Cameroun tu l'as oublié tu as oublié que c'était ta nièce mais qu'il fallait l'insulter qu'elle ne joue rien qu'elle a eu un résidu d'être humain là tu l'as oublié ah ben là tes enfants devraient les épars tu n'es qu'une grosse stupide au même titre que ton mari d'accord vous pouvez venir parler de qui voilà pourquoi des personnes des personnes de basse moralité comme ça ne peuvent que venir vous écouter qui n'ont rien dans la tête c'est la même manipulation qu'il a voulu amener lorsque Lolita la baronne a annoncé le décès de son mari ici il est venu là ah oui Lolita la baronne ah non moi je suis pour la paix mes condoléances mais cette femme a bien vu le jeu de ce dernier elle n'y est pas tombée alors vous les personnes qui venez tomber dans son jeu oh 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 ah ben c'est drôle alors ça profite à qui ça profite à ma épouse de flore mets moi ces deux stupides et abrutis de femmes au travail et sache que ta paix franchement a donc car rien à foutre franchement rien à foutre avec ta paix rien parce que quand je veux laver la veuve joyeux je ne demande pas ton audience moi Lolo je parlais avec Lolo Lolo ne parlait pas avec ma tante qu'elle a voulu m'amener son jeu là qu'on tourne 4 cas de lui elle dit que Jamon ne m'amène pas moi je ne suis pas je peux te respecter me soumettre même enlever la cinture te donner quand je fais une heure bastonne moi franchement ça ne va pas m'empêcher que tu fais une heure je continue de te dire que tu as fait une heure franchement ça ne va pas m'empêcher ça ne va vraiment pas m'empêcher moi je ne suis pas comme ça mais je vous ai dit avec ma propre tante quand ça ne va pas je ne recule pas un inbox je donne sa dose là-bas correcte et propre et ça ne souffre de rien je dis bien que ça ne souffre de rien ce n'est qu'on connaisse et dit les vérités cas sur table donc il ne faut que des personnes comme ce genre de femmes là les vrais bamlequés comme les camo à la panthère un déchet comme toi tu vas prendre la parole tu vas dire que les bamlequés levez-vous parce que c'est un tribaliste les bamlequés vont se lever pour venir t'accompagner les bamlequés savent que les nkoua ont milité pour vivre ensemble au Cameroun ils ont laissé leur potent du maquis dont les vrais bamlequés ne peuvent pas t'accompagner parce qu'autant il y a eu des morts en Pays-Bassar autant il y a eu des morts chez les bamlequés ils n'entreront pas dans ça va faire ton tribaliste dans la maison du commissaire-priseur d'accord Lolo va tu te lèves comme tu ne sais qu'aboyer voilà pourquoi tu ne peux pas parler comme une femme honnêtement il ne faut que des abrutis pour t'écouter pendant près de deux heures de temps parce qu'une personne qui use de toutes ses facultés intellectuelles ne peut pas s'asseoir dans ton direct pendant trois heures de temps écouter ton marché central que tu passes le temps comme si tu étais dans la vente de piment de la prostitution le cul les poils mais à un moment donné ça fatigue honnêtement à un moment donné ça fatigue c'est vous qui avez réduit la femme camerounaise à une femme qui se rassemble seulement intellectuellement à la prostitution et qui ne peut rien fournir pourtant c'est faux c'est à cause des femmes comme vous toutes ces femmes là voilà pourquoi ma libre était venue vous dire ici sur Facebook arrêtez de présenter l'image de la femme camerounaise comme une femme qui vend son sexe il n'y a pas que les camerounais qui vendent leur sexe les sénégalais vendent leur sexe les nigériens sont des grosses vendeuses de sexe mais tu n'entends pas tout ce qui s'est passé là sur internet les nigériens le font alors depuis près de 13 ans sur les réseaux c'est le même discours que tu nous tiens il devient soborifique il y a nuit au niveau bac et que tu n'as même pas fait deux ans à l'université franchement dégage de ma route parce que j'ai horreur des personnes bêtes et je suis matérialiste donc je sais que je peux prendre soin de moi je n'ai pas besoin d'une personne qui va venir me rappeler ses problèmes journaliers moi je suis une personne matérialiste je sais que tu peux m'apporter un problème financier et que je sois capable de déposer ma contribution sur une table et que j'ai en face de moi une personne qui n'a rien qui n'a pas fait des études même si tu es beau comme Brad Pitt mais je te jette je te crache dessus parce que pour moi tu n'es rien tu es resté avec un homme 13 ans quel est le bilan tu peux parler sur la toile toi aussi tu peux regarde depuis des années tu gesticules comme cela comme une petite adolescente qui vient à peine de découvrir ses menstrues tu gesticulais là cette soirée oh la paix oh la paix ouais passez la loulou qui disait mari à satan oh moi je ne serai jamais oh fontaine vous toutes là tous ces deux je veux jamais où est passé cette loulou là tout pour toi c'est dans la bouche rien dans la tête la bouche et les fesses alors sache que la femme camerounaise dont tu t'identifies loulou pipi est fatiguée de ce genre de discours est fatiguée d'écouter le discours où on insulte que les parties intimes des femmes et des hommes au jour d'aujourd'hui la jeunesse camerounaise est fatiguée que des vieilles sapats comme vous vous passez votre temps à ramener cette jeunesse dans la boue et la racaille nous sommes fatigués de ce genre de discours nous voudrons des femmes comme des Nathalie Babali qui prennent la parole qui édifient la jeunesse qui parlent à la jeunesse avec respect et considération des saletés comme toi présenter un projet parce que tu ne sais pas présenter un projet on a vu la chance que le gouvernement camerounais a voulu te donner avec son contribuable à la tête madame Mounjiki qu'est-ce que tu as ramené je veux vendre les vêtements sache que la femme camerounaise ne se rejouit pas sur le mauvais vêtement la femme camerounaise est une mère Lolo la femme camerounaise c'est celle-là qui se peine pour la vignée de ses enfants c'est celle-là qui se soucie pour le devenir de sa progéniture qui se lève le matin qui travaille dur qui va puiser de l'eau puis pour nourrir ses enfants et son mari qui s'occupe de sa maison ce n'est pas ce que tu nous sers depuis des années avec ton équipe c'est ça que tu nous amènes et c'est ça que vous voulez dire que c'est une paire c'est ça que vous voulez nous faire croire que au jour d'aujourd'hui nous sommes mais vous n'êtes dans rien en fait regardez-vous un peu mais posez-vous des questions parce que vous êtes toujours dans ce langage-là qu'est-ce que le Cameroun a fait pour vous ah ben le Cameroun n'a rien fait pour vous le Cameroun n'a rien fait pour vous mais lorsque vous vous identifiez sur internet vous vous identifiez en tant que des Camerounais et des Camerounaises alors le simple fait que le Cameroun a mis vos aïeux au monde vous devez le Cameroun le respect vous devez la jeunesse camerounaise dont nous représentons le respect si nous ne sommes pas à la base de votre mal-être de votre mauvaise éducation vous ne pouvez que vous en prendre à vous-même parce que vos parents vous ont donné la chance comme les parents de monsieur X et de madame Y si vous avez décidé d'exercer le métier de l'ancien temps ne l'imposez pas aux yeux des Camerounais parce que vous vous identifiez en tant que des Camerounais si c'est pour nous produire ce genre de paix et insulter les parties intimes des femmes et des hommes déterrer des cadavres et laver les enfants nous n'en avons pas besoin il faudrait recurer le vocabulaire recurer le langage c'est vous qui êtes en France allez à la préfecture apprendre les cours de bienséance allez à la préfecture allez enrichir votre vocabulaire parce qu'ils donnent l'envie de dormir des vieilles femmes atteintes du syndrome de Peter Pan on ne peut plus se reposer on ne peut plus aller regarder des lives de manière intelligente si on ne tombe pas sur le cul de ta mère les poils de ta mère des grossiétés en un point fini et vous pensez que votre paix ça nous cause un problème mais quel problème quel problème une personne comme moi pourquoi je devrais avoir un problème moi je suis dans ma détestation j'attends la mort de cette droguée de suraine pour lui faire voir des murs et des pas murs et quand elle aborde un langage de saleté alors là je deviens le port de la porcherie de la saleté et ça ne souffre de rien je vous ai dit vous venez dans ce débat je vous prends un mois on va débattre de votre paix pendant un mois faites moi confiance vous savez quand je dis un mois c'est un mois je vais débattre de votre paix de votre direct point par point pendant un mois si vous pensez que vous me fatiguiez tapez ma main on va voir j'espère que vous n'avez pas oublié la ténacité je suis une personne têtu ténace et teigneux pour lâcher c'est très grossière la femme camerounaise s'exprime la femme camerounaise sait se comporter elle a de la personnalité de la poigne vous dites oh non il faut être comme les Ivoiriens il vous faut encore des siècles pour avoir la mentalité ivoirienne il vous faut des siècles d'accord je dis pour avoir la mentalité ivoirienne comme j'ai l'impression que c'est c'est vos idoles au jour d'aujourd'hui il vous faut des siècles vous ne pourriez pas avoir la mentalité ivoirienne il faut beaucoup c'est un peuple qui a appris de ses erreurs et dont vous n'avez pas pu apprendre de vos erreurs ma tante me l'a toujours dit mon neveu je suis allé très loin avec Flore nous avons décidé de faire table rase même quand je veux un peu sursauter des fois je te remercie souvent de me ramener à l'autre même quand il nous arrive d'être submergé par la la bêtise tu as souvent cette tendance à nous maintenir à me rappeler qu'est-ce qui est important alors toi Lolo qu'est-ce qui est important pour toi parce que Flore c'est ce qui est important pour elle c'est son événement du 2 novembre toi qu'est-ce qui est important pour toi tu n'as pas de priorité un être humain sans priorité dans la vie est inexistant donc tu es inexistante Lolo tu es dans ce genre de 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 ténèbres parce que quoi il faut prouver aux gens qu'on a fait la paix vous n'avez pas besoin de prouver prouvez-nous votre paix en longueur de temps que votre paix dure le plus longtemps possible c'est ce dont nous avons besoin mettez les fondations sur cette paix vous n'avez pas besoin de prendre l'image d'une personne que vous avez insultée hier et dont vous n'êtes pas dans un commun accord aujourd'hui et vous vous permettez de vous appuyer dessus je dis c'est de la mauvaise communication et ça ne passe pas parce que quand on va pointer cette fille je n'ai pas besoin qu'on pointe la fille de Raymond Tinga dans nos affaires de comérage c'est un footballeur elle représente le Cameroun elle représente l'image du Cameroun on n'a pas à la présenter dans les histoires de la racaille parce que vous êtes des femmes de la racaille il faudrait que vous le notiez très bien si vous protégez vos enfants alors protégez aussi les enfants des autres c'est mon débat quand je vois des personnes qui viennent sortir du débat moi tu m'apportes ce genre des preuves je te mets un zéro touron tu es hors sujet vous n'avez pas à prendre l'image d'une fille que vous avez insultée dont vos followers se sont tellement régalés à toute tête à gauche déployée et rigolait quand vous insultez son père vous insultez ces dernières vous avez oublié qu'elle porte l'image d'un pays que vous salissez vous noisissez en longueur de journée sur les réseaux sociaux là vous avez oublié et vous venez nous faire comprendre oh c'est la paix la paix en prenant le buzz je suis une innocente attends-toi ce que ton alvaissaire t'amène le plus loin possible de cette ligne et sans limite c'est mon point de vue donc vos attachements à deux balles honnêtement je n'aimerais plus être cité là-dessus demain je reviens sur ce je vais comme ça vous rappeler le 30 mars du côté de Nantes la vente privée organisée par l'entreprise Glutaline en Nantes avec pour remise 20% sur tous vos achats l'adresse est là sur l'écran de mon direct l'ouverture se fera au point de Broky Airshow du côté de Nantes l'adresse il est là je ne peux vraiment pas le lire désolé de 10h à partir de 10h à 17h et en soirée dès 19h vous aurez le 10ème anniversaire des femmes venues d'ailleurs qui vous offrent comme artistes Ruth Koto Oshiga et comme invité d'honneur votre diamant bleu malibar perpétue donc du côté de Nantes TKC sympathisant nous vous entendons nombreux et nous espérons que vous allez sortir de là enrichissant je vais devoir vous quitter et vous souhaiter une très bonne soirée un bon début de semaine à tout le monde et que le Seigneur nous protège qu'il nous accompagne bisous à tous